Le Conseil électoral n'ont tant cédé ni aux pressions de la rue, ni aux appels des secteurs qui réclament la mise en place d'une commission d'enquête indépendante. Lors d'une rencontre avec la presse ce lundi, des membres du CEP ont fait état des avancées effectuées en vue du second tour le 27 décembre prochain. Aux acteurs politiques qui sollicitent à travers les médias un report de cette date, le CEP s'est dit ouvert mais souhaite une démarche institutionnelle. Chaque fois que la question revient, sous quelque forme que ce soit, le CEP donne la même réponse. La vérification réclamée par certains secteurs n'aura pas lieu, aucun cadre légal ne le garantit. Une nouvelle fois, en conférence de presse ce lundi, le représentant de l'Église catholique au sein du Conseil a réaffirmé que le décret électoral est la boussole de l'institution. Comme tout le monde ou presque, le CEP est au fait de ce qui se dit à longueur de journée dans la rue comme dans les médias. Aussi, le Conseil a connaissance de la demande, à la limite unanime, de certains partis, certains candidats et certains secteurs de la vie nationale. Ricardo Augustin, qui répondait à l'interrogation d'un journaliste, à savoir pourquoi le CEP refuse la mise en place d'une commission d'enquête indépendante, a préféré répondre par une autre question. Le Conseil électoral demande, en fait, qu'est-ce qui avait empêché les candidats contestataires des élections du 25 octobre de suivre l'itinéraire légal, c'est-à-dire aller en contestation par devant le BCED. Aussi fortes que soient les critiques qui fusent de toutes parts visant le CEP, l'institution se montre de plus en plus inflexible. Les conseillers électoraux sont à l'écoute, mais n'entendent pas freiner la machine. Le docteur Ricardo Augustin est sans équivoque. Le pays nous a appelé à une tâche que nous sommes en train d'accomplir avec toute conscience, avec la loi, la constitution et le décès électoral comme nous sommes. Et nous-mêmes, nous sommes très confortables de notre travail qu'on a fait. Même si certains demeurent sceptiques, l'intransigeance du CEP laisse supposer que le secondaire, le second tour des élections, aura lieu tel que fixé par le calendrier le 27 décembre. Vu la position du conseil électoral, l'on se demande si le groupe des 8 et Formilla-Valas ne devraient pas changer de stratégie, puisque, à date, Jude-Célestin ne sait toujours pas désister. Ce qui implique juridiquement que le candidat de la paix qualifié pour le second tour est bel et bien dans la course. Alors que la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation d'Haïti sollicite un report du second tour, le CEP met les bouchées doubles pour boucler le processus. En traitement au désir d'accomplir sa mission, le conseil est pourtant ouvert aux propositions, pour peu que les acteurs privilégient la démarche institutionnelle. Gardo-Augustin Nous ne pouvons pas jamais expérimenter, mais qu'ils viennent nous le dire. Que nous voulions, nous étions ensemble avec nous, nous analyserons avec nous, et puis après, nous pouvons regarder nous même comme conseils, qui est ça, qui est là, qui est là, qui est là, nous disons que nous ne pouvons pas dire ça. Toutes les demandes, pas des demandes qui sont indécentes, pas des demandes qui sont d'un gouvernement que nous ne pouvons pas dire. Aujourd'hui, le diplomate américain Kenneth Merton est en Haïti pour rencontrer les acteurs et aider à sortir de l'impasse. Deux jours après son arrivée au pays, l'envoyé du département d'État américain ne s'est toujours pas entretenu avec le conseil électoral provisoire. Et si, rencontrant le CEP, M. Merton demande la satisfaction des exigences de certains secteurs ? Sur cette question, le conseiller Ricardo-Augustin s'est montré peu ferme et évasif. À ce moment, on nous demandera de faire l'application de la politique dans une affaire purement technique et juridique, a-t-il conclu. Le candidat à la présidence du PHTK s'est dit prêt à faire des compromis pour trouver une issue à la crise née des élections. Toutefois, Jovenel Moïse est contre la compromission. Il a dénoncé, encore une fois, en conférence de presse, le comportement de certains hommes politiques qui profitent de la misère pour manipuler les citoyens. Jovenel Moïse, qui est actuellement en campagne, se dit prêt à s'incliner devant n'importe quelle décision du CEP, tout en se montrant attaché à l'aboutissement du processus. C'est d'ailleurs les propos qu'il a exprimés lors de sa rencontre avec Kenneth Merton. Kenneth Merton n'était pas venu passer des ordres ou encore donner une dictée au parti politique, si l'on se fie à la déclaration du candidat du parti haïtien Tête-Calais. Cette rencontre avec le coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État américain était l'occasion pour Jovenel Moïse d'exprimer sa volonté de voir aboutir le processus électoral avec moins de casse possible. Une position que partage Kenneth Merton selon le candidat du PHTK. On a dit alors qu'on est ensemble, il était parlé de soucis pour l'élection et il était clair que la position par les États-Unis, c'est que le renouvellement démocratique, il faut qu'il y ait fait. Avec du personnel, le personnel politique, il faut qu'il y ait de renouveler et il faut d'activer respect. Malgré cette volonté de voir le processus aboutir, Jovenel Moïse se dit prêt à se courber devant toute décision prise par le CEP, si cela peut éviter au pays de souffrir. Se disant toutefois contre la compromission, le candidat Tête-Calais veut respecter les institutions et invite les acteurs à faire pareil. Le CEP n'est pas parfait, mais il mérite de terminer ce qu'il a commencé de la vie de Jovenel Moïse. En campagne depuis deux semaines environ, Jovenel Moïse se montre inquiet de la tournure que prennent les manifestations de rue. Celui qui veut continuer, améliorer et innover se montre critique face à certains hommes politiques qui pérennisent les mauvaises pratiques d'antan pour profiter de la naïveté des citoyens. Un Jovenel Moïse qui gagne en assurance et qui demeure convaincu qu'il était et sera encore le choix populaire, alors que ses compétiteurs sont plus que certains que seule une vaste opération de fraude a pu placer Negbanan en première position. La vérité est quelque part si seulement le 27 décembre pouvait la faire éclater. Le coordonnateur du bureau d'Haïti au département d'État, Kenneth Merten, poursuit sa mission. Le diplomate américain s'est entretenu avec le président Martelly, le candidat à la présidence du PHTK, Jovenel Moïse, ainsi que le candidat de la paix, Jude Célestin. Des partis de l'opposition ont exprimé leur colère en ce qui a trait à une médiation de M. Merten. Il se prononce en faveur de la mobilisation dans les rues pour faire échec au plan de coup d'État électoral du gouvernement. M. Merten devrait poursuivre sa mission jusqu'au 8 décembre. Le ministère de la Défense a organisé une journée de porte ouverte vendredi dernier au local du centre de facilitation militaire situé dans la commune de Gressier. C'était à l'attention des journalistes. Actuellement occupé par les étudiants de la première promotion du corps de génie militaire en formation, ce local est un don du gouvernement sud-coréen. Le souverain de la Défense, Lenère Renaud, a présenté lors de cette visite les différentes étapes de la réactivation des forces armées d'Haïti et l'orientation que l'État haïtien veut lui attribuer pour un investissement dans le développement du pays. Des résultats considérables sont déjà obtenus dans la réforme administrative de l'État Le coordonnateur de l'Office de Management et de Ressources Humaines, Uder Antoine a en effet dressé un bilan positif en ce qui concerne les actions posées par l'OMRH pour améliorer les services publics en Haïti Uder Antoine a d'ailleurs présenté de nouvelles perspectives pour les années à venir Premièrement, si m'satisfe, oui, m'kapap dou m'satisfe parce que ça nou sa diyo là, c'est du konkret C'est pas parol, c'est de bagay vraiment qui visible, qui existe, qui n'ap joué dans le ministère M'ap anko plus satisfe, dans trois ans encore, m'gral di nou vraiment qu'on sèri de problème et qu'on rezout yo Parce que en trois ans, pa gan ken paye ou reforme kapap a teri à 100% Nan kelke sou a paye ya, son baye ki pren, en fait, dans 9 à 10 ans Men on pe, m'n kapap dou déjà, en trois ans, en Haïti, gen de gros etap ki franchi ke men mwen mwen ba desperi Nan perspektive, nou gan pil point, men yon nan pou m'dav le insiste sou li se standardisasyon des avantaj sosyo Ki sa nou rele kon sa? An dan ministère, an dan l'Etat aktuelman, chak ministère baye avantaj sosyo parol Nan pale de même fonksyon publik la, nan pale de même l'Etat, nou kompren difficilement nou ka kontinye kon sa Nou gen pou nou dravay tou, avek ministère komunikasyon tou pou nou renfonse le servis de komunikasyon dans le ministère Nou gen yon tou ou guide, évaluasyon, santé, hygiène, sécurité ke nou gal gen pou nou met en place Musique